Donc, bonjour. Ce petit historien là, c'est pour vous montrer comment vous allez faire, comment vous allez utiliser la technique du métal à repousser. Donc, vous avez besoin dans votre trousse du petit morceau de métal à repousser. Vous avez besoin de vos égouchoirs, qui sont des petits outils comme ça en bois. Vous allez avoir besoin pour le projet du soleil de votre grand morceau de métal à repousser. Vous allez avoir besoin de votre croquis que vous avez fait, de papier calque, qui est la feuille de papier un peu transparent que vous avez dans votre trousse. Et vous avez besoin d'une bonne épaisseur de papier journal pour faire un petit coussin pour travailler le métal à repousser. Donc, la première chose qu'on va faire, c'est de faire des exercices pour voir comment ça se comporte et comment on travaille le métal à repousser. D'abord, votre petit échantillon, la petite feuille, vous pouvez la couper en petits morceaux pour réaliser vos exercices, pour essayer le matériau, voir comment on va travailler avec. Donc, ça se coupe, c'est bien utile de faire. Faites attention tout le temps quand vous manipulez le métal à repousser parce que les barres sont extrêmement coupables. Donc, il faut faire attention pour ne pas glisser nos doigts sur le bord du métal. Donc, un petit truc, vous pouvez utiliser les ébauchoirs avec les différents embouts pour travailler le métal, mais vous pouvez aussi utiliser un crayon à mine ou un crayon de bois qui a la mine un petit peu arrondie, donc qui a été un petit peu usée pour ne pas qu'elle soit trop pointue. Dans le fond, ce que je veux, là, c'est pour être sûr qu'elle ne perce pas le métal, mais pour qu'elle me fasse un petit embout qui va être capable de tracer facilement sur le métal. L'importance de placer sur le papier journal, c'est parce que j'ai besoin que le métal, quand je vais pousser dedans pour créer du relief, je veux que le métal puisse se détendre puis qu'il y ait une surface moelleuse en dessous pour permettre que, justement, le métal s'étire puis pas qu'il perce ou que vous ne soyez pas capable de donner du relief. On se rappelle que le relief, c'est quand c'est un volume qui ressort d'un fond. Donc, c'est ce qu'on va travailler prioritairement avec le métal à repousser. Premier essai, donc, vous pouvez peut-être essayer de faire un petit motif ou juste de voir en traçant des traits comment ça se comporte. Donc, si je pèse un peu sur le métal avec le crayon, je vais pouvoir, comme ça, voir que ça creuse un petit peu. Ne pèsez pas trop fort sur le dessus du métal, sur le métal tout de suite. Donc, vous faites un petit trait et vous allez doucement voir que ça crée un petit embossage, comme ça. Mais, si on va essayer d'aller pèser trop fort, donc, ce qui arriverait, c'est que j'irais percer le métal et ça ne donne pas un bon résultat. Là, ça me fait forcer beaucoup. Là, mon trait, il n'est pas régulier. Donc, ce que je fais, c'est que je donne... Je vais aller faire un trait doucement et je vais plutôt repasser plusieurs fois en pesant un petit peu plus à chaque fois pour pouvoir tracer le métal, dans le métal. Je passe plusieurs fois. Et là, je vois que ça creuse d'un côté. Je travaille toujours à l'endos de mon métal pour que de l'autre côté, il y ait le relief, donc que ça ressorte en volume. Si je veux obtenir un plus beau trait que ça, sur le métal à repousser, ce que je vais faire, c'est que je vais aller de l'autre côté travailler avec un des ébauchoirs. Ça peut être celui qui a un bout plat. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller pousser de chaque côté de mon trait. Donc, pas sur le trait, mais bien de chaque côté pour pouvoir faire ressortir encore davantage de volume que j'ai fait. Donc, j'ai fait ici un trait d'un côté de ma ligne. J'ai fait deux lignes, mais je vais aller faire sur chacune des lignes, puis je vais aller pousser un petit peu le métal de chaque côté. Et là, ce que je vois, ce qui est en train de se former, c'est que ma ligne va ressortir vraiment avec un beau relief par rapport à celle que je n'ai pas faite à l'endos. Donc, j'ai travaillé pour creuser d'un côté. Et après ça, je vais travailler de l'autre côté pour pouvoir faire ressortir mon volume. Là, vous ne vous inquiétez pas. La première fois, vous allez trouver que ce n'est pas facile. Ça fait des bosses, ça fait des plis. Il faut que vous expérimentiez pour développer l'habilité de travailler le métal à repousser. Donc, c'est pour ça que vous avez un morceau que vous pouvez couper en plus petits morceaux pour être capable de faire plusieurs recettes. Merci. 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 Merci.